hello les potos et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing alors ce coup-ci ce sera pas des figurines ni une statue on part sur quelque chose de différent je vous montre directement le carton c'est un petit carton vous voyez alors je sais pas si on le voit bien mais voilà en fait c'est le gantelet de sauron de la compagnie United Cutlery ce qu'il faut savoir c'est que cette pièce existe en mille exemplaires on regardera l'intérieur quel numéro j'ai en tout cas il ya mille exemplaires de cet objet là alors qu'est ce qu'on peut voir dessus je vais regarder à peu près voilà en fait ils disent que c'est à l'échelle ouais alors mille exemplaires comme je vous l'ai dit de l'autre côté à ça à l'envers pour le coup alors on a plusieurs choses on a une petite histoire forcément je crois qu'elle est qu'en anglais ouais elle est qu'en anglais du gantelet de sauron j'imagine je vais pas le lire maintenant et puis en bas on a un échantillon de plusieurs objets qu'ont fabriqué United Cutlery à part ça il n'y a pas grand chose alors je vais l'ouvrir directement devant vous soit si je vais pas faire un montage ça sert à rien c'est assez facile je vais sortir mon petit couteau de cuisine et je l'ouvre comme ça ok alors qu'est ce qu'on retrouve dedans alors première chose on a ce qui me semble être un certificat d'authenticité on va l'ouvrir ok tac alors voici le ouais c'est un truc d'authenticité alors honnêtement c'est pas forcément de bonne facture c'est un espèce de papier un peu plus épais de nouveau derrière on a je pense de descriptif ici de l'objet en question ouais c'est oubliable à souhait c'est pas un beau certificat ensuite qu'est ce qu'on a d'autre un carton de protection ok je commençais par celui-là ok je prends mon petit couteau de nouveau hop ok bon bah c'est plutôt bien emballé super très bien bon ça c'est vraiment le gant pour le coup hop et voilà le fameux gant de seront alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un objet qui est fabriqué en métal cuir et il ya l'anneau ici qui lui étant plaqué hors 18 carats donc c'est plutôt cool c'est sympa après ce que le plaquage tient avec le temps je sais pas mais bon normalement on n'est pas censé manipuler ce genre d'objet c'est vraiment un objet de déco donc le plaquage devrait pas trop bouger ok alors quelque chose qui me saute tout de suite aux yeux moi personnellement c'est vraiment encore une fois c'est pas un objet où quand on regarde vraiment il est hyper précis sur plein de trucs mais je trouve que c'est un objet quand même qui claque quoi je veux dire c'est un truc quand on le pose on regardera je pense que dedans il devait y avoir le way là dedans il ya le le support quoi vraiment la plaque de soutien du gant depuis le présentoir du gant mais c'est un objet sur un mur ça c'est quand même un truc qui claque après voilà je remarque quand même des petits défauts je sais pas si c'est des défauts de fort enfin voilà tout ce qui est la forge ou de gravure je sais pas il est tâche un peu par là un peu bizarre c'est dommage mais voilà le cuir alors le cuir personnellement c'est du cuir effectivement quand on touche on sent que c'est du cuir c'est un cuir qui est quand même assez épais en revanche trouve que je sais pas je trouve un peu presque c'est un peu cheap comme cuir c'est un cuir brillant j'aurais pas mis un cuir brillant personnellement j'ai mis un cuir un peu plus mat après ce qu'il est pour les vraiment les extrêmes fans est ce qu'il est super à curé j'en sais rien pour être vrai j'ai pas vraiment fait attention à ça au niveau du costume de seront dans le film mais quand on le voit en vrai en tout cas s'il est accurate quand on voit en vrai c'est pas terrible terrible j'essaie de l'enfiler bien sûr logique voilà autant dire que c'est la grosse galère voilà là je suis à fond là là je suis à fond de chez à fond je vais pas tirer trop pour pas casser les coutures qui sont là si jamais enfin voilà alors je peux pas bouger plus que ça c'est le max qu'on peut faire donc c'est vraiment pour preuve c'est vraiment un objet de décoration c'est pas fait pour aller faire du du cosplay ou des events et des choses comme ça avec c'est impossible quoi c'est vraiment de la déco point enlevé voilà alors là nous c'est la première chose que je regarde quand même il est assez bien foutu on voit les inscriptions c'est plutôt joli après moi ce que je suis moins fan personnellement c'est vraiment les gravures sur le gant alors c'est très joli franchement c'est super joli mais de souvenir il me semble que c'est comme plus fin c'est des gravures beaucoup plus fines et beaucoup plus délicates dans le film c'est pas aussi grossier donc ok après franchement pour le prix on en parlera après mais pour le prix que je l'ai eu est-ce que ça méritait quand même un peu plus de travail je pense quand même mais voilà ça reste quand même super joli alors comme ça de mémoire je crois qu'il me semble qu'il ya 35 points d'articulation sur le gant alors c'est des points d'articulation oui il y en a 35 sûrement mais voilà que je vous ai vu vous pouvez rien faire avec donc à la limite on s'en fout donc voilà alors voilà c'est vraiment les moi c'est les défauts que j'ai dénoté sur ce gant après effectivement les coutures sont non plus pas très joli on dirait presque du fil de fer tortillé puis coupé je suis pas fan personnellement mais après je trouve quand même que quand on regarde l'ensemble du gant moi personnellement je m'en fous qu'il est accurate ou pas honnêtement je m'en fous il ya beaucoup de gens qui mènent énormément de points là dessus ils veulent que ça soit hyper accurate moi je m'en fous à partir du moment où c'est un bel objet franchement c'est un bel objet qui ressemble même s'il ressemble moi je suis ok ça me va donc voilà le gant ok ensuite le paquet qui est là ok bon alors ça c'est sûrement le présentoir alors déjà ce que je vais vous dire je vais couper juste la vidéo pour le monter parce que ça n'a aucune utilité que vous voyez me monter c'est pas très intéressant donc là je vais le monter puis je vous reprends après alors ok là j'ai monté justement le fameux présentoir un mural j'ai oublié de le préciser avant c'est très très con à faire alors voilà comme il se présente alors encore une fois en général united cutlery font plutôt des beaux présentoirs après il ya de tout je vous dis franchement il ya de tout moi j'avais commandé il ya super longtemps la red queen de nero de devil mccry 4 qui est alors la red queen en soi l'épée est absolument incroyable en revanche le socle de la red queen est absolument immonde dans le sens où déjà bon alors il est sobre ça ça me va ya pas de problème mais par contre il y avait deux crochets qui s'étaient censés tenir la red queen ils se sont cassés en deux littéralement les deux quoi une merde quoi franchement je vous le dis là pour le coup au niveau de l'esthétique c'est plutôt pas mal sauf que alors moi ce qui m'a super déçu c'est un détail mais c'est la police de caractère utilisée pour marquer gauntlet of sauron of sauron c'est marqué mais genre façon comics un peu pourri américain que personne connaît vraiment une écriture vraiment genre mode ils veulent styliser le truc mais en fait ça rend le truc dégueulasse alors qu'ils auraient pu simplement utiliser la police de caractère du seigneur des anneaux qu'on connaît simplement ça aurait été beaucoup plus sobre plus simple plus logique quoi que de se faire chier à faire une police aussi dégueu et puis du coup ce qui est cool par contre sur la plaque c'est qui nous marque voilà moi j'ai la 816 sur 1000 donc voilà donc petite plaque murale sympa et du coup si on met le gant dessus ça donne un truc alors là je suis désolé normalement ça doit être vraiment droit ce truc est censé être l'intérieur je pense voilà comme ça et puis les doigts sont un peu relevés voilà j'essaie de le venir le plus droit possible mais bon ça donne un truc quelque chose comme ça voilà là vous avez le gant présenté quand même ça claque quoi comment je regarde ça le truc comme ça franchement ça claque pas mal honnêtement c'est joli faut avouer que c'est joli même s'il y a des défauts sur le gant comme je vous l'ai dit ça reste un bel objet sur un mur je trouve donc voilà le plat qui est plutôt sympa voir si elle tient pareil mais voilà mais je reviens sur le gant encore une fois j'ai regardé un petit peu tout à l'heure en montant la plaque je le regardais quand même je leur luquais du coin des yeux c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tâches ça fait vraiment des tâches liées au je sais pas si on dit au forchage de la pièce des pièces mais il y a comme des tâches noires et tout alors pour le coup c'est sympa alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais pour le coup ça donne un côté un peu usé du gant enfin du gantelet ce qui est plutôt une bonne chose pour le coup et en même temps on se demande si c'est voulu c'est un peu spécial donc voilà plutôt bel objet avec quelques défauts donc voilà alors le prix de ce truc moi je l'ai payé 430 euros sachant je vous dis déjà que j'ai trouvé des prix à 500 euros j'en ai vu à plus j'en ai vu à moins moi j'ai eu quand même je vous le dis franchement j'ai de la chance de l'avoir à 430 euros parce que c'est dans les prix bas donc si vous le cherchez si vous voulez vraiment n'hésitez pas à creuser 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 parce que il y en a certains qui vont se faire un plaisir de vous de vous voler votre argent quand ils le vendent à 500 j'ai vu 559 euros genre des trucs de fous furieux quoi donc voilà au niveau de sa taille il fait un peu enfin ça fait 35 cm 880 grammes ouais c'est à peu près ça donc voilà ouais c'est un objet qui est je trouve que ça vaut 430 euros ouais ouais quand même plus ou moins après moi je regarde quand même les épées United Kotlery par exemple Glandring de chez de Gandalf il me semble qu'elle était moins cher donc voilà mais il y a plus de travail là dessus je sais pas je suis un peu partagé je trouve ça un poil trop cher en fait parce que Glandring c'est quand même plus de métal mais c'est plus grand et c'est un plus grand objet tout et machin c'est un poil trop cher et pourtant je l'ai payé je l'ai payé au prix le moins cher mais je trouve ça un peu trop cher après ça reste quand même un bel objet je continue à le dire ça reste quand même un bel objet donc voilà j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire sur cet objet là j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne bien évidemment et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos je pense que j'ai un peu tout dit mais en attendant prenez soin de vous et bye bye